Bonjour les amis, pour comprendre le Brésil, il faut penser à un travesti. C'est l'image qui me vient à l'esprit, puisque le Brésil est passé mettre dans l'art d'envoûter, d'enchanter, de tromper, de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Le Brésil s'est fait passer pour un état moderne, une démocratie. C'est vrai qu'il a eu des côtés démocratiques, notamment des lois magnifiques qui préservent la dignité humaine, la présomption d'innocence, la séparation des pouvoirs. Mais au fond, c'était une kleptocratie, c'est-à-dire un régime organisé pour des voleurs et par des voleurs. Ce ne sont pas des voleurs à l'africaine, ce n'est pas un type sur une jeep, un obscur capitaine, des paras, des berets rouges, qui dévalisent la banque centrale et tuent le président et s'autoproclament responsable du comité de salut national. On n'est pas en Guinée qu'on a créé ici. C'est un pays d'Europe, le Brésil. C'est une Méditerranée tropicale. Le Brésil, c'est la Sicile sous les tropiques. Donc on fait les choses bien. On est propre en dehors, mais on est pourri de l'intérieur. C'est le pays de la mafia. La mafia n'a pas pignon suri en Sicile, mais vous savez qu'elle gère le pays. Ici, c'est le pays des lobbies, des lobbies qui volent, qui pillent, qui mettent à sac le pays. Eh bien, ces gens-là ne veulent pas du changement. Ils aiment le statu quo. Quand Lula était là, ils l'ont coopté et il a volé le pays avec eux. D'ailleurs, il était en taule pour une partie de ses crimes, une partie qui ont été élucidées, les autres pardonnées. Quand Bolsonaro est arrivé, il a dit, les gars, on arrête de voler. Le système est devenu dingue. Il a fait une réaction d'abstinence, comme un drogué. Il devient dingue, il casse tout. Il devient insupportable. Et c'est vrai que les médias brésiliens, la presse, une partie du système judiciaire qui est corrompu, une partie du patronat sur tous les gens du BTP qui sont corrompus sont devenus dingues. Les ONG, les humanitaires, les ONG de l'Amazonie. Parce que Bolsonaro a fermé le robinet aux subventions, il a fermé le robinet de la corruption. Les contrats publics, tout ça, finit la corruption. Voilà, on explique la résistance à Bolsonaro. Ça vous explique le mouvement de soutien à Lula. Ce n'est pas pour soutenir la démocratie. C'est tout le contraire. C'est pour perpétuer la kleptocratie. C'est pour que la rivière revienne à son lit. Et avec le retour de Lula, la rivière est revenue à son lit et tout le monde est apaisé. Enfin, tous les kleptocrates sont apaisés. Ensuite, je vous ai dit, pensez en travesti. Là, on vous dit, on va défendre la démocratie. Là, Lula, qui a fait évacuer la Brasilia après les émeutes du dimanche 8 janvier, il vous dit, je défends la démocratie. Pensez en travesti. Au fait, il est en train de faire un coup d'État. De terminer un coup d'État, commencé en 2020. Le coup d'État des juges de la Cour suprême qui ont sorti Lula de prison. Le mec, il a été, la personne a été, il a été condamné à trois instances par 20 juges différents qui l'ont condamné à 12 ans de prison ferme. Il a fait deux ans. Et on l'a sorti, on l'a blanchi. Ça, c'est l'étape 1 du coup d'État. L'étape 2, c'était la campagne électorale. On a empêché à droite de faire campagne comme il se doit, notamment via la censure des réseaux sociaux. L'étape 3, c'est l'épuration. On va mettre en taule tous les opposants sérieux au régime. On va garder les écolos, enfin les écolos, vous venez, ils sont de gauche, mais on va garder quelques centres droits, quelques esprits libres. Mais les vrais opposants, ceux qui peuvent gagner les élections. Qu'est-ce qu'un vrai opposant ? C'est celui qui peut gagner les élections et prendre ta place. Faire l'alternance. Ceux-là, on va les mettre en taule au nom de la lutte contre le coup d'État. Allez prouver que vous êtes innocent. De toute façon, ce n'est pas Macron qui va aller passer un coup de fil à Lula pour demander la libération d'un militant de droite ou d'un journaliste de droite incarcéré pour un soutien plus ou moins direct au fantasmagorique avec des émeutes du dimanche. Bolsonaro, pardon, Macron va applaudir même la répression. Et si on lui dit que nos autres militants de droite sont exilés au Bagne, à Cayenne ou en Amazonie brésilienne, il ne va pas verser une larme, même sur les franco-brésiliens. Voilà ce qui se passe. Travestissement. On vous dit que c'est une démocratie quand vous creusez cette eucleptocratie. On vous dit que c'est un... On défend la démocratie en ce moment. On est en train de l'assassiner. Voilà. J'espère avoir été utile. Et si tel a été le cas, partagez cette vidéo si vous voulez bien. À demain.